Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Sheraton de Tel Aviv pour assister au masterclass de cuisine. Cette semaine a lieu la cinquième édition du festival So French So Food, la semaine de la gastronomie française en Israël. Pendant une semaine, on a 22 chefs français étoilés ou distingués par des prix nationaux ou internationaux qui sont venus ici jusqu'en Israël pour être reçus par des chefs israéliens et puis concocter des bons petits plats, des spécialités d'Alsace puisque cette année, c'est l'Alsace qui est mise à l'honneur après Toulouse l'année dernière. Et aujourd'hui, ce sont les chefs alsaciens Alexis Albrecht, Pascal Bastien et Roland Exorgue qui vont nous concocter un succulent menu gourmet alsacien. Et en exclusivité pour Météor TV, une interview de Guillaume Gomez, le chef du palais de l'Elysée depuis 1997, qui dirige cette délégation de 22 chefs cuisiniers qui sont venus cette semaine dans le cadre de So French So Food. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nous avez concocté là ? Donc j'ai fait une truite en croûte de pain avec une sauce, une émulsion au persil et une petite poêlée de champignons. Quel est le secret un petit peu de cette recette ? Le secret c'est la légèreté virtuelle de la recette, c'est-à-dire la matière grasse, le beurre pour la petite émulsion. Et après le fait qu'on fait une nouvelle peau au poisson, on enlève la peau et on y met à la place une fine tranche de pain de mie qu'on colle dessus sans rien, juste l'humidité du poisson ça suffit. Et après on cuit côté peau, côté pain de mie et on fait un crouton intégré au poisson. Vous faites que des plats en fête cachère alors ? Oui, oui, là on a fait que des plats cachère parce que j'étais dans un restaurant cachère, je n'avais pas le choix. C'était vraiment, ça faisait partie du challenge et ça m'a bien plu. C'est la première fois que vous avez ce genre de challenge ? Oui, alors du challenge, la vie est faite de challenge, mais ce challenge, oui, c'est vraiment la première fois. Qu'est-ce que vous nous avez préparé là aujourd'hui ? Racontez-nous tout. Donc aujourd'hui on a fait un dos de barre avec, il fallait une connotation un peu alsacienne justement. Donc on a fait un dos de barre rôti avec de la betterave et une sauce émulsion au Riesling. Et donc ça c'était un peu justement le fait de ramener le côté terreux avec le côté un peu piquant du Riesfort. Et vraiment le côté alsacien en plus, on en a à côté de chez nous. Chez nous au restaurant on ne travaille qu'avec des produits locaux quasiment. Pour terminer, qu'est-ce que la cuisine alsacienne peut apporter justement à Israël selon vous, si vous deviez résumer ? Je ne sais pas si on peut leur apporter quelque chose, peut-être quelques idées. On a certainement une cuisine qui est très différente. Moi j'en parlais avec Aurel hier soir, il me disait ouais c'est vrai qu'on ne travaille pas du tout de la même façon. Après des fois ce qui serait bien c'est de rester un peu plus que trois jours et de pouvoir travailler ensemble, d'échanger. Ou qu'eux viennent chez nous aussi. Ils pourraient certainement nous apporter beaucoup aussi. Alors si vous voulez bien nous présenter un petit peu, je crois que vous êtes de la boulangerie alsacienne Herzog. Maître boulanger, pâtissier, baguette d'or de 2005 et aussi à l'origine du mondial du pain. Du mondial du pain, oui c'est un concours. Comme dit le nom du pain, enfin mondial du pain mondial. Et qui existe depuis dix ans maintenant. Nous fêtons la cinquième édition cette année. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Tel Aviv pendant cette semaine ? C'est la première fois que vous venez ici déjà ? Oui c'est la première fois que je suis en Israël. C'est vraiment, bon pour moi c'est évocateur parce que bon je suis venu en Terre Sainte. Bon je ne vais pas dire un pèlerinage mais c'est quand même une destination forte et chargée d'histoire. Aujourd'hui vous allez nous concocter quoi exactement et quel est votre secret ? Ce n'est pas vraiment un secret mais sinon je ne le communiquerai pas. C'est une recette qui est très vieille parce que mon père la faisait déjà. C'est la même recette depuis cinquante ans. Après la forêt noire c'est vrai que c'est peut-être un peu plus à l'est que l'Alsace. Mais c'est à 50 kilomètres de chez nous donc je pense qu'on est légitime de pouvoir faire de la forêt noire en Alsace. Merci beaucoup en tout cas et puis bon séjour. Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer Guillaume Gomez. Donc Guillaume Gomez qui est chef du palais de l'Elysée et qui dirige cette délégation de 22 chefs cuisiniers venus cette semaine dans le cadre de la semaine de la gastronomie française. Donc le festival So French So Good. Non, So French So Food. Bonjour, merci de mettre la lumière sur cet événement So French So Food. Je vais juste vous reprendre un petit peu. Je ne dirige pas cette délégation parce que 22 chefs à diriger c'est un petit peu compliqué. J'ai l'honneur d'en être le parrain et je les conseille. Je les sélectionne avec l'Institut français, avec l'ambassade de France. Je leur explique un petit peu ce qu'est Israël. Fort de mon expérience de cinq années consécutives en tant que parrain de cet événement So French So Food. Et après ils sont en électron totalement libre. Pour ceux qui sont en résidence avec leur homologue chef israélien. Et puis ils découvrent comme ça tout ce pays, ce terroir et cette cuisine. 22 chefs cette année répartis sur six villes en Israël. Alors Guillaume Gomez, je crois que vous venez comme vous venez de le dire chaque année dans le cadre de cette semaine de la gastronomie française. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept de festival So French So Food ? La cuisine, en plus d'être une passion bien évidemment, j'ai décidé d'en faire mon métier il y a déjà de longues années, permet cet échange de voyagers déjà et permet vraiment de créer ces ponts entre les pays, entre les nations, entre les gens. Et au-delà du vecteur économique qui peut en découler, parce que bien évidemment on met une région en avant à chaque fois. Vous voyez l'Alsace cette année, on espère que les touristes israéliens viendront passer du temps en Alsace et apprendront à connaître un petit peu mieux la France comme ça. C'est important pour nous de créer ces échanges et que les chefs puissent dialoguer, puissent avancer ensemble. Et si la gastronomie française a cette renommée aujourd'hui à travers le monde, c'est pas seulement parce que c'est imposé comme la meilleure gastronomie au monde, c'est aussi parce que les chefs ont eu cette envie de formation et de transmission en France déjà et aussi à travers le monde. C'est-à-dire que les chefs israéliens étaient vraiment ravis, ils nous ont fait un accueil très chaleureux il y a cinq ans, étonnés même que des chefs français viennent ici, prennent du temps bénévolement, je le rappelle. C'est pas du consulting ce qu'on fait, c'est vraiment une opération bénévole pour faire connaître la France et faire connaître notre métier ici en Israël. Et donc il y a un échange qui s'est créé. Et vous savez, quand vous vous mettez deux passionnés dans une même pièce, dans une cuisine, autour d'un produit, autour d'un plat, autour de quelque chose, ils arrivent à s'entendre, même s'ils ne s'entendent pas sur la langue. Certains chefs ne parlent pas anglais, des chefs israéliens ne parlent pas français. Donc il y a toujours cette barrière de la langue. Mais au-delà de ça, au bout de quelques heures, de quelques jours, ça se passe très très bien. Il y a vraiment un échange très fraternel autour de valeurs qui nous sont chères et qui peuvent rassembler. Vous savez, s'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser les hommes, il y en a quand même un qui peut le rassembler, c'est la nourriture et c'est la table. Ça c'est bien vrai, c'est sûr. Alors c'est vous qui avez justement, vous nous avez dit, sélectionner les 22 chefs. Avec l'aide de l'Institut français et de l'ambassadrice de France. Sur quels critères vous les avez ? Des gars sympathiques, déjà, avant tout. Des grands professionnels, avérés bien évidemment. Ils sont tous chefs de cuisine depuis plusieurs années. Sans, comment dire, sans notation de grands chefs, trois étoiles ou de petits chefs. Il n'y a pas de, voilà, ce sont des passionnés, ce sont des cuisiniers de tout type de restaurant. Voilà, avant tout des passionnés, des chefs qui ont envie de transmettre, qui ont envie de donner de leur temps. Ils donnent de leur temps, ils prennent des jours de congé pour venir ici. De transmettre quelque chose et qui sont curieux de l'échange. Parce qu'une fois de plus, c'est un échange. C'est vraiment un échange avec les chefs israéliens. Ce ne sont pas les français qui arrivent en donneur de leçons. Ce sont des chefs qui arrivent, qui ont envie d'apprendre autant qu'ils peuvent transmettre. Et c'est vraiment le but de ces semaines de la gastronomie. Au-delà de ça, il y a un volet, on va dire, de formation très classique avec les masterclass. Les chefs qui donnent des cours de cuisine. Et ce qui me tient aussi à cœur énormément et ce que je souhaite sur toutes les semaines de la gastronomie à travers le monde auquel je participe, un volet caritatif qui montre que les chefs ont du cœur. Oui, alors parlez-nous-en justement. Il y a eu deux ateliers qui ont été mis en place en début de semaine avec des associations. Racontez-nous comment ça s'est passé avec les enfants et avec ces associations. Déjà, ça se passe très bien. Moi, je n'impose rien. C'est-à-dire que ce que je demande à l'Institut français et à l'ambassadeur de France, nous, on ne connaît pas forcément les associations du pays. On ne connaît pas les combats qui sont ici pour la société. On ne connaît pas tout ça. Donc, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit en termes d'associatifs. Par contre, voilà, à eux d'organiser... C'est l'association ACOTI qui soutient les femmes éthiopiennes vivant à la périphérie des grandes villes. Voilà. Et je crois que l'autre association, c'était Elie Fellet. Elie Fellet, voilà. Qui permet aux enfants de migrants en difficulté de bénéficier de structures d'accueil. Tout à fait. Donc, des échanges qui sont toujours... Une fois de plus, j'insiste sur le mot échange parce que c'est... Enfin, je prends autant, si ce n'est plus, ce que je ne reçois. C'est des moments d'émotions forts. Enfin, comme vous pouvez l'imaginer, des moments d'humanité intenses et qui, de toute façon, voilà, tout le monde en sort grandit. Là, avec les femmes éthiopiennes, une découverte autour d'un plat typique éthiopien, un échange de la gastronomie avec le chef Dan Boubecker de l'ambassade de France, ici à Tel Aviv. Où nous avons revisité, nous, la recette éthiopienne et elles nous ont montré la recette ancestrale, classique, éthiopienne à base de volaille. Et une technique pour travailler la volaille que je ne connaissais pas. Enfin, vous voyez, on apprend toujours. On aime, on n'aime pas. Ce ne sont pas nos goûts, ce ne sont pas nos goûts. Peu importe. Ce n'est pas la question de savoir qu'est-ce qui est meilleur que l'autre. Puisque c'est complètement différent. Voilà. Mais par contre, un échange vraiment intéressant. Et les enfants, bien évidemment, l'après-midi, alors là, je ne vous en parle même pas, des enfants heureux de pouvoir cuisiner, de pouvoir mélanger la pâte avec les mains et de pouvoir vivre un moment de convivialité et de bonheur. Voilà. Puis c'est des gosses. Donc avec les enfants, ça se passe toujours très bien. Et on sort toujours très, très ému de partager des moments et de voir le sourire sur ces visages d'enfants qui n'ont pas forcément une vie facile et qui ont un parcours tout à chacun très particulier. Alors l'année dernière, c'était Toulouse qui était mis à l'honneur. Enfin, la région Occitanie, oui. Et cette année, c'est l'Alsace. Pourquoi l'Alsace ? Le Grand Est. Parce que maintenant, fort du succès de cette cinquième édition, beaucoup de régions veulent maintenant nous accompagner. Nous avons eu le Rhône-Alpes il y a trois ans, la première année où nous faisions intervenir vraiment des régions. La région Occitanie l'année dernière. Et cette année, le Grand Est, l'Alsace-Lorraine, puisque maintenant c'est le Grand Est, mais l'Alsace vraiment bien mis à l'honneur. Et tout simplement parce que les chefs étaient aussi demandeurs. Donc il a fallu faire un choix. Une communauté juive importante aussi en Alsace. Donc c'était bien de recréer des liens. Les Israéliens ici étaient très heureux de nous dire « Ah mais je suis content parce que j'ai de la famille, moi qui vis à Strasbourg, j'ai de la famille qui vis à Colmar ». Donc voilà, pour créer à chaque fois une nouvelle dynamique et pas venir toujours avec les mêmes chefs aussi. Et je dois vous avouer que c'est assez compliqué maintenant de sélectionner des chefs et que c'est bien d'avoir une règle en disant « Non, cette année, c'est la région Intel qui est mise en avant ». Donc ça me permet de dire non à des chefs parce que déjà tous veulent revenir, enfin beaucoup veulent revenir et puis d'autres sont aussi demandeurs de venir. Donc il faudra du temps et on espère continuer cette opération pendant des années, des années, des années et qu'elle nous survive même. Et puis voilà, que les ponts restent ouverts entre nos deux pays sur cet échange. Donc on va avoir droit à la baguette française ? Ah je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout ce qu'ils vous font parce que moi je m'occupe vraiment sur cette semaine de la gastronomie du volet caritatif et institutionnel et les chefs sont totalement libres de leurs recettes. Vous voulez dire que vous êtes venu jusqu'à Tel Aviv depuis le Palais de l'Elysée et vous ne nous faites même pas une petite baguette, même pas rien ? Et non, ça c'était l'année dernière. L'année dernière on avait fait dans une école un concours entre la baguette parisienne et la rala avec des jeunes justement et puis avec un ministre qui nous avait accompagnés. Mais non, on change le programme tous les ans. Les Israéliens connaissent maintenant la baguette parisienne. Quelle est votre spécialité à vous ? Et moi je n'ai pas de spécialité. J'ai cette chance de... Vous savez tout faire. De m'épanouir dans beaucoup de plats. Non, je pense qu'un chef souvent, vous savez, vous lui demandez quelle est sa spécialité. Il vous en trouve une parce que vous lui posez la question mais sinon à partir du moment où il y a une spécialité, il y a une certaine routine qui s'installe. Et vous savez nous au Palais de l'Elysée, on a un convive qui est là à tout nos repas, c'est le président de la République. Donc c'est à nous de nous adapter et de faire évoluer nos plats. Alors justement, est-ce que vous êtes prêts à nous révéler un petit secret ? Bien sûr que non. Vous pensez bien que ça fait 20 ans que j'opère au Palais de l'Elysée. C'est comme mes prédécesseurs. Je rappelle que je suis le quatrième chef depuis le général de Gaulle. Donc les chefs ont notamment la chance de rester au Palais de l'Elysée. On est des services techniques. C'est justement parce qu'on ne dit rien. Et ce n'est pas parce que c'est secret défense, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire ou pas dire. Et par principe, on reste complètement discret. On ne peut pas savoir s'il est plutôt salé ou sucré ? On n'en parle jamais. Je vous invite à vous rapprocher du service de presse de l'Elysée qui pourra répondre à votre demande. Alors dites-nous un autre secret. Celui-là, je suis sûre que vous avez la possibilité de le dire. Pour des femmes pressées comme moi, qui n'ont pas beaucoup le temps de cuisiner, un petit conseil, un petit secret ? Alors, si tout est question de temps pour vous, si vous pensez ne pas avoir le temps de cuisiner, c'est tout simplement une question d'organisation. Je ne dis pas que vous n'êtes pas organisé. Mais c'est comme tout. Un repas, ça se prévoit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas improviser tout le temps. C'est-à-dire que ça doit se réfléchir. Je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez faire en amont. Parce que tout simplement, quand vous réfléchissez, quand vous faites vos courses, réfléchir en amont à ce que vous allez acheter, comme ça, vous pourrez penser à ce que vous allez manger. Et vous verrez qu'il y a des choses très simples. On se rend compte que les gens, quand ils poussent leur caddie, ils achètent toujours la même chose. parce qu'ils ne prévoient pas ce qu'ils vont manger, donc ils ne prévoient pas ce qu'ils vont acheter. Et ils arrivent au supermarché, ils prennent toujours la même chose. Ou chez le boucher, ou chez le... Enfin voilà, ils achètent toujours pareil. Il faut, un, réfléchir à ce qu'on va manger. Faire une liste. Faire une liste de courses. Deux, bien s'accorder avec la saisonnalité, ce qui est très important. Déjà, économiquement parlant, et puis bien sûr, sur le plan nutritionnel et santé, c'est quand même important de manger des produits de saison. Et souvent, les gens s'étonnent. Ah ben ça, ça a augmenté. Ben oui, mais ce n'est pas la saison. Donc c'est normal que ça augmente. Et vous savez, on peut se faire plaisir en cuisinant quelques minutes seulement. Le week-end, si vous avez le temps, ou s'il y a un jour où vous avez un petit peu plus de temps, dites-vous, dans le week-end, je vais cuisiner une heure ou deux. Je vais faire un petit peu de mise en place. Commencer des pré-cuissons, faire pourquoi pas des soupes, faire des cuissons de légumes ou des cuissons un petit peu plus longues, style des potes au feu ou des choses comme ça. Enfin, des plats cuisinés. Et puis ensuite, coupler ça dans la semaine avec des cuissons très rapides où juste vous mettez un petit peu de légumes, un peu de protéines si vous en voulez ou pas, quelques assaisonnements, des épices, des herbes, et puis voilà. On peut manger bien. On peut manger sainement, bien, rapidement, bien évidemment. Je crois que c'est le message qu'on doit retenir aujourd'hui, parce qu'on a le professionnel en tout cas. C'est gentil. Monsieur Guillaume Gomez, qui a eu le plaisir, et on a eu l'honneur en tout cas de le recevoir avec nous sur Météo TV. Merci beaucoup. Plaisir de partager. Merci beaucoup. Merci de cet accueil. Moi, je trouve que c'était très bon. C'est intéressant d'avoir un chef qui donne tous ces petits trucs de cuisinier et qui nous apprend des techniques de cuisson. On a eu quand même certaines astuces qu'on ne connaissait pas. On espère recommencer cette même recette. C'était très, très beau. Oui, très, très beau. Ce que je voulais aussi savoir, c'est comment faire des plats français et surtout alsaciens en casher. J'ai beaucoup aimé, c'était un objet d'art.